... ... violents sur le sud-ouest jusqu'au massif central. A l'arrière de cette perturbation demain matin, on va retrouver quelques averses avec pas mal de nuages, quelques éclaircies et du vent qui se renforce. Et puis à l'avant, nous aurons également des nuages sauf sur l'extrême sud-est et sur la Corse où là il y aura du soleil. Dans l'après-midi, la perturbation continue à traverser la France. Elle prendra même un caractère orageux avec donc des averses orageuses aussi à l'arrière, beaucoup de vent. Ce vent qui se renforce, y compris dans l'intérieur, jusqu'à 60 km à l'heure, 70 à 80 sur les côtes. Et puis le vent qui va souffler également en Méditerranée avec toujours quelques passages nuageux. Pour les températures, demain matin, ça monte. Il y a de l'air chaud à l'avant de cette perturbation. Donc on aura entre 10 et 16 degrés sur la moitié nord, 12 à 20 degrés sur la moitié sud. Pour les températures de l'après-midi, en revanche, là c'est la chute du thermomètre. Donc c'est de l'air froid qui va s'engouffrer à la suite de cette perturbation avec des températures qui repassent très nettement en dessous des normales saisonnières. On sera à peu près 5 degrés en dessous des normales. On devrait avoir des températures de mois d'avril. Il fera donc 16 à 22 degrés sur la moitié nord. Chute également sur le sud-ouest avec 18 à 29 degrés. Seulement, en fait, c'est sur l'extrême sud que l'on retrouvera le sud-est des températures estivales. Pour la suite, ça ne s'arrange pas. Mardi et mercredi, encore de la pluie, des averses à l'arrière, beaucoup de vent en Méditerranée jusqu'à 100 km à l'heure parafale et une chute généralisée des températures. Et pour la suite, nous aurons encore beaucoup de grisailles. Amélioration quand même pour le week-end avec le retour du soleil. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était la météo avec M. Bricolage. France 3, avec Partners Finance, vous donne rendez-vous. Oscar m'a dit. Oscar, la milice de l'intérieur. Va voir Maigret, ça mettra ton entière disposition. Si ça nous est, c'est trop. Depuis une semaine, je reçois des lettres anonymes. Au début, je n'ai pas fait attention, mais vous savez, les hommes aussi importants que moi sont habitués à provoquer des jalousies, même des haines, parfois. Quand tu t'es joué au salaud, fait un testament à tes... Tu m'as crevé en ordure. Pardon ? Vous lui connaissez des ennemis ? Lui ? Tous ceux qui travaillent pour lui. Les bouchers réunis, vous connaissez ? C'est moi. Ça fait beaucoup de jambes, tout ça. Je vous préviens, il n'y a aucun sens de l'humour. Cet homme était sous sa protection, qui a osé tuer sous le nez de Maigret. Il y va de l'honneur du commissaire, ce soir, à 20h50 sur France 3. Tout le sport sur France 3, avec Europhil. Europhil, assurance automobile en direct, par téléphone et Internet. Le retour de Laure Manodou en France, les retrouvailles avec son père à la piscine de Saint-Raphaël. Et puis, bien sûr, le match dans le match avec son ex-entraîneur Philippe Lucas. Voici les images symboliques de la première journée des championnats de France. La française est-elle en forme ? Réponse à la fin de ce Toulosport avec tous les résultats. Bonsoir, on ouvre tout de suite avec la Coupe d'Europe d'athlétisme à Munich. Les Bleus, eux, ont la pêche. Victoire des hommes et deuxième place pour les filles. Roselyne Pagès. Ce trophée, ils ont réussi à le conserver et de haute lutte. Égalité parfaite avec l'Allemagne. Les Français l'emportent finalement au meilleur nombre de deuxième place. Toujours souverain sur 110 mètres haies, l'Aji Doucouré assure l'essentiel. Il s'impose en 13 secondes 35 centièmes. À la fin, je commence à être cramé et puis je suis un peu moins bien placé. Donc je me dis, c'est la gagne, c'est tout, on ne va pas chercher à faire des fautes. Les grosses courses, ça viendra après et puis là, les chronos suivront. Autre artisan de la victoire, Bob Tari. Une course des grands jours et le Français gagne le 3000 mètres en 7 minutes 51 secondes 32 centièmes. Les 28 degrés ambiants n'ont pas eu de prise sur sa performance, contrairement à son homologue allemand qui termine la course à l'agonie. Revigorée en revanche, Muriel Hurtis. La fin des doutes pour la Guadeloupéenne qui retrouve ses sensations. Elle peaufine son 200 mètres en 22 secondes 84, en dépit d'un vent défavorable de 2 mètres par seconde. Je me suis préparée très dure pour cette saison. J'espère que les mauvais souvenirs sont derrière et que les beaux jours arriveront bientôt pour moi. Des jours meilleurs aussi pour une Nice Barbour, New Look. 6 mètres 73 au saut en longueur. Retour au premier plan pour la Française qui permet à ses coéquipières d'obtenir la deuxième place de cette Coupe d'Europe. De bonne augure à deux mois des Mondiaux d'Osaka. Toujours plus vite, le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne. Il vient de sacrer un phénomène de puni à terminer. Sixième, loin, très loin de l'incroyable Casey Stoner. Arnaud Romera. Il est l'homme en forme, la révélation de l'année. A Dunnington, Casey Stoner emporte son cinquième Grand Prix de la saison. Ce jeune pilote australien est aujourd'hui le grand favori pour décrocher le titre mondial en MotoGP. Sur la ligne de départ, Stoner est en embuscade derrière Colin Edwards et Valentino Rossi. La météo très capricieuse avait fortement perturbé les essais avec 52 chutes enregistrées jeudi dernier. S'il ne pleut pas pendant le Grand Prix, la piste reste très humide, glissante. Et nombreux sont ceux qui tombent dans le piège, comme l'italien Loris Capirossi. Auteur de la pole position, l'américain Colin Edwards occupe la tête de la course jusqu'à mi-parcours. C'est alors qu'il vire trop large à droite et se laisse surprendre par Casey Stoner, le seul à être resté dans sa roue. La piste dès lors beaucoup plus sèche est favorable à Stoner qui, grâce à ses pneumatiques, maintient Edwards à distance. Personne ne pourra suivre le rythme infernal imposé par l'Australien. Après le Qatar, la Turquie, la Chine et la Catalogne, Stoner remporte sa cinquième victoire en huit Grand Prix. Il devance Colin Edwards et son compatriote Chris Vermelaine. Stoner compte désormais 26 points d'avance au général sur le septuple champion du monde Valentino Rossi. Tous les soirs dans tout le sport, vous aurez un résumé complet de Wimbledon. Demain, début de la quinzaine anglaise, les joueurs attendent l'événement. Revue de détails signée Nicolas Vinoir. Traditionnellement en tennis, la semaine qui précède un grand chelème voit une multitude d'événements en tout genre. Au rayon VIP tout d'abord, cette Garden Party organisée au cœur de Londres. De Maria Sharapova au Sir Williams, Venus et Serena, on est loin du gazon de Wimbledon. Encore que... Ça fait maintenant trois ans que j'ai gagné ici. Il est donc temps pour moi d'inscrire à nouveau mon nom au palmarès. Au rayon Kitsch ensuite, mention spéciale à une ancienne gloire, Boris Becker, qui nous présente ici la collection Wimbledon 2007 avec sa très belle coupe à l'eau froide. Au rayon tennis pur, la question est de savoir si Roger Federer parviendra à remporter un cinquième titre consécutif ici pour ainsi égaler un certain Björn Borg entre 1976 et 1980. Au rayon folie des grandeurs, on souhaite à Amélie Moresmo de continuer à tutoyer les sommets en conservant son titre. Problème, c'est le seul grand chelème qu'il manque à Justine Hénin. Pour terminer, retour enfin au rayon VIP à l'occasion d'une petite fête où Maria Sharapova et Svetlana Kuznetsova s'amusent comme des petites folles. Allez les filles, c'est l'heure de rentrer car demain, place au jeu. La Coupe de l'Amérique, deuxième acte, Team New Zealand a pris sa revanche sur les Suisses d'Alinghi. Les Néo-Zélandais devancent les tenants du titre de 28 secondes et égalisent à une manche partout. Je vous rappelle que le premier bateau arrivé à cinq manches victorieuses remportera la Coupe de l'Amérique à la prochaine régate à Valence. Mardi, demain, c'est jour de repos. Comme promis, voici le résumé des championnats de France de natation avec un record de France pour un Alain Bernard étincelant et surtout le retour de Manodou, l'italienne Nicolas Vignois. Véni, Vidi est pour l'instant une première victoire pour Laure Manodou au championnat de France de Saint-Raphaël. Le titre, du 800 mètres nage libre, décroché à l'issue d'une course maîtrisée mais pas dominée. Sous la menace de Sophie Hubert, Laure Manodou, la détentrice du record d'Europe de la distance, ligne d'eau numéro 3, se contente d'abord de surveiller cette dernière avant d'accélérer dans les 150 derniers mètres. Elle remporte là son 43e titre en individuel, mais après de 13 secondes de son temps des derniers championnats du monde à Melbourne. La deuxième place est finalement pour Coralie Balmy. Sophie Hubert termine troisième. Mais ce que l'on retiendra, c'est qu'après son récent déménagement à Turin, Laure Manodou reste la patronne nationale du 800 mètres avant d'accrocher ensuite la troisième place du 200 mètres papillon, un bilan au final correct, sans plus. J'ai un petit peu mal parce que j'ai pas l'habitude de... La dernière combattre, c'était à Jean-Pas du Monde et de moi sans combattre, c'est un petit peu difficile mais pour l'instant ça va. L'autre résultat marquant de cette première journée se trouve chez les hommes avec le tout premier titre national d'Alain Bernard ici à la ligne d'eau numéro 3. Le nouveau leader du sprint français, recordman de France du 100 mètres depuis 10 jours, s'impose cet après-midi sur 50 mètres avec un autre record de France à la clé, 21 secondes et 76 centièmes, c'est-à-dire la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps. Avant de se quitter deux infocyclistes, Oscar Sevilla remporte la route du Sud, la victoire d'étape à Saint-Gaudin, c'est pour le français Frédéric Finault. Et puis le Tour de Suisse est remporté par Vladimir Karpetz au sprint toujours. Demain c'est tout le sport avec Henri Sagné à 20h05. Tout de suite, plus belle la vie, douze soirées sur France 3. C'était tout le sport avec Silly Gomme, technicien du pneu. Tout le sport sur France 3 avec Europhil. Europhil, assurance automobile en direct, par téléphone et internet. Je voulais pas aller en première S. Et maintenant, ils ne pensent plus qu'à ça. Avec elle, les maths, c'est presque un jeu. Plus belle la vie, tout de suite sur France 3. Consomag vous alerte sur la consommation électrique du petit électroménager. J'ai pu voir et constater qu'un ordinateur portable branché toute une journée pour télécharger ou quoi que ce soit, consomme et augmente la facture d'électricité. Tous les branchements, en fait, font que ça consomme beaucoup plus. J'éteins la télé. Je laisse pas ma télé en veille. En 2006, la consommation d'électricité des ménages a augmenté de 2%. La multiplication des appareils de bureautique, de son et d'image est mise en cause. Les ménages s'équipent avec des écrans plats, achètent de plus en plus de consoles de jeu, d'équipements électriques que pour les loisirs. Ce qui fait qu'effectivement, la consommation d'électricité et surtout de ces appareils-là a tendance à augmenter. Par exemple, les chargeurs de téléphones portables, il faut les débrancher dès que la batterie est chargée parce que sinon, ils vont continuer à consommer alors qu'il n'y a pas de téléphone au bout. Certes, ces appareils ne consomment pas beaucoup, mais comme ils sont près d'une vingtaine dans la maison, ils pèsent sensiblement sur la facture. Il n'existe pas encore aujourd'hui d'étiquette énergie pour ces appareils, même si elles devraient bientôt voir le jour. Or, s'ils consomment assez peu d'énergie en fonctionnement normal, lorsqu'ils sont en mode veille permanent, cela peut représenter environ 10% de la facture d'électricité. Alors, soyons vigilants et éteignons automatiquement ces appareils. Enfin, l'usage d'une multiprise avec un interrupteur peut vous permettre de maîtriser cette consommation d'énergie. Retrouvez Consomac sur Conso.net, une émission préparée avec la Fédération nationale FEMI Rural. Sous-titrage ST' 501 Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous ? Sous-titrage ST' 501 Pourquoi sont-ils à la GMF ? Bon, ça c'est moi, Laurence. Et ça, c'est ma famille. Nous, notre truc, c'est de bouger. Et avec l'assurance-voisir sans souci de la GMF, tout est couvert. Vol et casse de matériel de sport, interruption d'activité, assurance-voyage. Et ça, si c'est bien pour moi, c'est bien pour vous. Allez voir sur gmf.fr ou dans votre agence GMF. Le soleil, c'est bien, mais à deux, c'est encore mieux. Avec Chin Chin, la deuxième paire, c'est pour elle. Ou pour lui, pour lui ou pour elle. C'est vous qui décidez. C'est comme vous voulez. Vos secondes lunettes de soleil pour un euro de plus. Il est fou, afflelou, il est fou ! Bon, nous avons un problème. Le cadeau pour les jeunes actifs, ça ne marche pas. Si, 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 ça marche. Start jeunes actifs CIC, un livret à 6% pour bien démarrer. Soyez gentils, posez ça. CIC, parce que le monde bouge. Tu vas crever hors dure. Pardon ? Mais qui est donc cet homme, trop cavalier, qui veut mettre maigré en échec ? À 20h50 sur France 3, Bruno Crémer joue sa partie la plus serrée. À 23h15 après Soir 3, Christina Crémer t'invite Laurent Wauquiez et Pierre Moscovici pour débattre dans France Europe Express. Au cinéma de minuit pour le même homme, Maria Stor et Bette Davis frottent leur destin au plus grand mensonge. Le roi maigré met un fou en échec ce soir sur France 3. On a posé l'écart sur le pilote Fiat Abarth.